Difficile de croire que dans quelques mois, le soleil sera encore visible à cette heure, que le jour sera plus long que la nuit, qu'il fera chaud, beau, peut-être même qu'on aura un bel été, un été dont on parlera encore dans plusieurs années, pas trop humide ni trop sec, avec assez de lumière pour que notre corps fasse le plein en prévision de l'hiver. On sera tellement gorgé de rayons, plus besoin de manteau. Janvier en T-shirt. Ma série Parasite, en fait, c'est l'histoire de Billy. Suite à la mort d'un de ses amis, d'un collègue de classe, eh bien, Billy décide de faire une enquête, en fait, de trouver qui serait peut-être responsable de cette mort-là. Et elle tombe sur une application qui s'appelle La Guêpe. Et c'est une espèce de, justement, une application que tous les étudiants semblent utiliser et qui lance des défis aux étudiants de l'école. Et en récompense de ces défis-là, bien, elle donne, La Guêpe donne des petits morceaux de la vie des étudiants ou à ceux qui ont réussi les défis. Donc, c'est un peu ça. C'est essayer de trouver qui est cette fameuse application-là, La Guêpe. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie d'écrire un livre pour adolescents, mais on dirait que je n'avais pas l'idée, le flash d'une histoire. Et puis, à un moment donné, je suis tombée sur le défi Momo, qui était un défi, justement, de défis. Puis, je me suis dit, bon, bien, c'est une bonne idée. Finalement, c'est plus comme une légende urbaine, mais je trouvais que ça frappait l'imaginaire. Puis, je me suis dit, bien, pourquoi pas, pourquoi pas faire ça, justement, au Québec, dans un petit village. Moi, je viens aussi d'un petit village, donc je voulais vraiment que l'action prenne place dans une petite communauté comme ça, qui était secouée par quelque chose d'intense et d'intrigant. J'ai été inspirée, justement, comme je le disais, par tous ces défis-là, mais j'ai été aussi inspirée par ma propre adolescence. Évidemment, moi, je n'ai pas grandi avec des téléphones cellulaires, je suis trop vieillie pour ça, mais je voulais écrire quelque chose qui parlait, justement, peut-être de ces jeunes-là qui ont souvent un peu mauvaise réputation, qu'on pourrait presque appeler, justement, des parasites. J'ai moi-même grandi, comme je disais, dans un petit village, puis j'avais envie de parler de ces jeunes-là qui ne sont peut-être pas les meilleurs de classe, que souvent, on a l'impression qu'ils ne réussiront pas, mais qui vont finir par faire juste autre chose et bien le faire. Donc, c'était un peu tout ce qui motivait la création de Parasite. Plusieurs rencontres qui ont été marquantes dans mon parcours d'auteur. C'est sûr que je pense principalement à Pierre Billon. Quand j'étais aux études à l'INIS, à l'époque, je travaillais avec un tuteur qui était Pierre Billon. Et Pierre, à la fin de la formation, j'avais un scénario de long-métrage, puis il m'avait dit « Écoute, Marie-Ève, ton film est super, mais il ne se fera sûrement jamais. » Tu sais, il m'a bien encouragée. Et il m'a dit « Mais ça ferait un roman merveilleux. » Puis finalement, avec les encouragements de Pierre, je me suis lancée, puis j'ai été romancière bien avant d'être scénariste. Donc, j'ai l'impression que je lui dois beaucoup. Je repense à la lettre d'Antoine. La dernière belle chose qu'il ait faite avant de s'éclipser. Il parlait de ses vêtements pleins de trous et de ce froid qu'il n'arrivait plus à chasser. Ce froid qui avait fait sa maison à l'intérieur de lui. Antoine aurait eu besoin d'un été comme ça.